Bonjour tout le monde, c'est l'heure d'attaquer le mont Drakensang. Il y a tellement de traqués. Allez les gars, on sort les doigts du cul. On attaque, on touche. On va faire voir Muroudeux déjà. Allez attaquer ce fidèle du dragon. Allez, on attaque maintenant. Exactement, allez là, on sort les doigts du cul et on attaque. Kitia a atteint le niveau 16. Je ne prévoyais pas d'arriver au niveau 16 mais apparemment on l'a fait. Je ne sais pas trop à quoi ça me sert mais cool. Je crois que je peux améliorer ma compétence d'attaque d'un point supplémentaire. Pour monter ma parade. Monter mon attaque en tant que telle ça ne sert pas à grand chose puisque de toute façon sur un 20 naturel tu rates. Donc aller chercher un score d'attaque supérieur à 19 ça ne sert à rien. On peut chercher 20 parce que sinon on ne peut pas atteindre 25 en parade. Pourquoi aller chercher par contre plus que 20 en parade parce que les adversaires, s'ils ont des armes de type estoc ou lance, vont utiliser frappe mortelle. Frappe mortelle vous met un malus de moins 6 sur la parade pour la parer. Et comme c'est une arme, une attaque extrêmement dangereuse, fatalement, voilà. Alors, euh... Je ne peux pas monter HMAS malgré mon level up. I am, euh, bloqued. You make me a sad panda. Volonté est maxée. Je ne peux pas aller plus haut. You make me a sad panda. Si je mets 17 en force, je passe à 25. Pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est un point de dégue en plus. Euh... Il faudrait que j'augmente mon énergie vitale. On va aussi augmenter notre énergie astrale. Je ne peux pas monter au-delà de 52. L'énergie vitale, je ne peux pas monter au-delà de 50. Écoutez, bon, pourquoi pas ? Bon, j'ai les bontés, les points de vie et les points de soeur au max. C'est cool. Roulana ! Toi, tu as du taf, encore ma grande. Du coup, je ne t'ai pas appris le snipe. Toi, qu'est-ce qu'on veut te développer ? Bah, l'énergie vitale, déjà. Au max. On va te monter... Alors... En attaque, tu as quoi ? 16. Attends, on va déjà voir. Euh... De base, tu as... 30, 48. Il te faudrait pour passer à 11 d'attaque. Mais en même temps, en attaque, tu as 19. Ça ne sert à rien. Ce qui voudrait te monter, toi, c'est la parade. La parade, c'est intuition, adresse, force. Donc, si on te booste l'intuition, à fond les ballons. L'adresse. La force. Si on fait ça... Tu es passé à 11 en parade. Du coup, en parade, tu as 23, 22. C'est mieux. En dégâts, des 6 plus 10. C'est correct. Tu as 64 points de vie. Tu es au top. Toi... Je ne peux plus te monter de compétence d'arme. Tu as déjà 19 en attaque. Il faudrait booster ta parade. C'est pareil. C'est l'intuition. L'adresse. La force. Euh... Toi, ton arme, c'est... Alors ça, cette arme, elle est bien. Le problème, c'est qu'à terme, on remplacera... Sur le boss de fin, on remplacera certainement ça par cette arme. Cette arme, c'est 12 slash 3, cela dit. Et toi, ton arme, c'est... 12 slash 3. Alors pourquoi ? Parce que le boss de fin, vous vous en doutez bien, il est insensible aux blessures. Et ça, 2d6 plus 4 en dégâts, c'est sympa. Mais le Chris de Rondra, c'est mieux. Bon, peu importe. Dans tous les cas, peu importe. Euh... 12 slash 3, c'est-à-dire qu'en force, tu as un bonus à 15, à 18, à 21. Tu peux pas avoir 21 force sans qu'on te... Qu'on te buffe la force comme ça. Ah si, tu peux monter à 21 parce que tu as un objet qui donne plus ça en force. Ok. Ok. T'es en parade. Je vais monter à 20 en attaque, 20 en parade. Bon, ok. Ça aurait pu être mieux. On fera avec. Toi, Louloute, tu vas être la plus compliquée à gérer. Parce que toi, t'as que 17 en armes à pointe. Donc toi, attaque et ta parade sont... Euh... Pas bon. Pas bonnes. Ta volonté, elle est aux fraises. Il faudrait qu'on booste ton énergie astrale. L'énergie astrale dépend... Courage, intuition, charisme. Donc on va te monter ça. On va te la booster par là. Déjà, si on fait ça, t'as 59 en énergie astrale. Ouais. On t'a 60. C'est pas plus mal. T'as 40 points de vie, c'est très court. On pourrait te booster en réactivité physique. Donc t'aies plus de chance de réussir à lancer ton sort. Baume de guérison. Euh... Monte en énergie astrale. Il te faut un max d'énergie astrale, toi. Voilà. Il te faut le max de mana. Et toi, il te reste 1300 points d'expérience. Qu'est-ce qu'on va faire de toi ? Pour booster ta parade, poteau. C'est intuition, adresse force. Tu as 29 plus 25, tu as 54. Il faudrait que tu passes à 58. Ouais, c'est pas suffisant. On peut pas te faire passer à 12 en parade. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça. Et on va parler à notre ami le roi des nains. Et on le trouve, il est là-bas. Ah. D'abord, il y a de la baston. Il y a des guignols qui arrivent dans notre dos, là. Un gros pack de guignols. Les gars, allez parler à Ramboloche, là. Au lieu de passer votre temps à vous battre contre les mecs qui spawnent non-stop dans votre dos. Il est consterné que ces guerriers n'aient pas pu atteindre la caverne du marteau, anéantis par les pertes subies. Ah, vous et mon fils à Rome. Vous ne vous êtes jamais éloignés du champ de bataille. Et l'odeur du sang plie l'air. Votre courage nous l'exemple. Nous avons été assaillis par des créatures draconiques. Et bon nombre des enfants d'Angroche sont retournés auprès de leur père. J'espère que nous pourrons compter sur votre aide le matin pour la caverne du marteau. La cave sacrée du marteau, Malmarzom, se trouve un peu plus haut. Possible que certains-là défendent la caverne contre nos ennemis. Cordonnons notre attaque. Ecoutez mon plan. Auprès d'ici, un petit chemin bifurc à gauche du chemin principal est conduit vers un plateau situé au-dessus de l'entrée de la caverne. Nous pouvons repousser l'attaque ennemie à partir du plateau avec des armes de combat à distance. Donc tu veux qu'on prenne le chemin latéral pour le combat à distance et le chemin principal sur l'attaque directe. C'est ça. Nous sommes armés de hachis d'arbalètes. Je vous laisse décider. Voulez-vous attaquer du plateau avec des armes à distance ou attaquer de front sur le chemin principal ? Qu'est-ce que ça change ? Et après, je vais entendre, je peux vous Stacy aussi, c'est soit au-dessus. Je vais ouvrir et surpreting. Je vais vous laisser intellectual dans l'attaque du métier. Je vous laissez Cire ans. J'ai Je sais pas, on va prendre le chemin principal. Attaque directe. Ah c'est assez de parlottes, c'est plus le moment là. C'est pas le moment de me raconter ta vie mec. Alors. Ça c'est le chemin latéral à gauche. On va leur laisser hein. Je veux dire. Sommes-nous bientôt arrivés ? Eh on dirait un gamin là. On arrive bientôt, on arrive bientôt. Oh il y a des portails qui chient des mobs. Oh great, fantastic. Ah ouais ma grande. Oh les gars vous mettez diplôme pour amputer de mec là. C'est un peu triste hein. Bon un peu plus de peps s'il vous plaît là. Bon le combat il est easy jusqu'à présent. Ça va. Bon personne a dit que cette partie du jeu était dure. Juste chiante et fastidieuse. Soyez assurés de la gratitude d'Andro. Malmazroth. Malmazroth, la caverne du marteau aurait été perdue sans votre aide. Waouh. Rendez-vous au sommet pour propres moyens. Arrame et moi défendront cette caverne. Carrechère. Je suis Andraxa. Fille de la pierre et prêtresse de Malmazroth. Vous avez sauvé notre lieu sacré de ces créatures. Je crains toutefois que ce ne fut qu'un avant-boût des horreurs qui guêlent. Les horreurs du dragon sont emparés du cercle de pierres géodiques en haut et ont commencé leur rituel maléfique. Quelque chose de très dangereux ce terre là-haut. Ouais. Bon on va essayer de mettre un terme à leur rituel hein. Faut pousser un moment de l'instant ici. Ok. Donc eux ils défendent une caverne. Cette caverne. Est une caverne que vous pouvez utiliser comme lieu de repos. Normalement. Normalement il y a même un commerçant. Ici. Marchand de campagne. Donc si vous voulez faire du commerce. Ici il y a un marchand. Sans déconner. On va s'acheter tout ce qu'on peut de potions de soins. De potions magiques. De potions d'endurance. Et on va se reveufer. Donc le principe c'est quoi ? Il y a plusieurs portails. De limbes. Qu'il faut essayer de détruire. Qu'il faut essayer de détruire. Pour les détruire. Le problème c'est que ces portails chient des mobs. Un peu comme tous les trucs de spawn de mobs qu'on a déjà affronté. Notamment lors du dernier donjon. Ces portails. Disons nous. Chez des mobs à une fréquence trop importante par rapport à ce que vous pouvez les tuer. Du coup. Qu'est ce qui se passe ? Ce qui se passe c'est que. Il va falloir détruire ces portails. Mais vous n'allez pas les détruire si vous vous arrêtez pour buter les mobs en chemin. Donc ce qui est recommandé. Par tous les guides que j'ai vu. C'est. De rusher les portails. Leur faire des dégâts. Revenir à la caverne ici avec des mobs au cul. Laissez les nains les buter. Puis. Rusher. De nouveau vers le portail. Pour le réattaquer. Et lui faire des dégâts. Rinse. And repeat. Bon. Ils sont où les portails ? Le problème c'est que les portails sont loin. Ah vous en toutez bien. Si on serait trop facile. Donc il y a un portail. Beaucoup plus loin par là. On va peut-être essayer de commencer par lui. On va voir. On va voir. On va voir. Je ne sais même pas si on peut l'atteindre par là. Je ne connais pas les chemins. Alors est-ce le moment de ramasser des fleurs les gars ? Je ne crois pas. Le problème c'est que ramener les mobs et tout. On en a pour 10 plombes. Si on veut le faire comme ça. Donc on peut essayer de buter les mobs. Le problème c'est qu'il y a des golems de pierre qui vont spawner. Les golems de pierre sont extrêmement tanky. Vous ne buterez pas les golems de pierre assez vite. Vous voyez là-bas. Ça là. Il y a des mobs qui vont spawner là. On les voit. On va voir. On va essayer. Le problème c'est qu'il y a des mobs dans l'autre dos. En fait ça c'est intéressant. Ce qu'on fait que si on arrive à buter tout le monde. Avant que le prochain groupe ne sorte du portail. Allez les gars là. Mais non il n'y a pas du monde occupe là. Tout le monde tape dessus s'il vous plaît. Ok on a détruit un premier portail. Il y en a deux à détruire. Des portails. En fait ça on l'a bien détruit là. Premier portail bien géré. Non tu dois courir et aller taper. Comme je te le demande connasse. Ok. Je fais un peu de soin aussi s'il y a Gladys. C'est abruti de Traldar. Traldar il est puissant. Il est certainement beaucoup plus puissant que... Que Forgrim je pense. Mais il est en carton. Ok on va essayer de rusher. De la même façon le... Le deuxième portail. Ouais là il y a des golems. We do not like the golem. Là ils sont trop nombreux. Vous voyez si on prend le temps de s'arrêter. De buter tout le monde. Ça va être un peu galère. Donc on va passer à côté. Allo bonjour oui. Au revoir. Alors il n'y a pas de portail ici. Vous noterez... Vous noterez... Nous ne sommes pas du tout partis sur la bonne direction. Tout le monde est à l'attaque. Vous noterez qu'on continue à gagner de l'XP. Donc on va finir avec 18 000 XP peut-être sur Traldar. J'ai dit 15 000 XP. Non. J'avais lu des guides qui parlent de 15 000. Alors je ne sais pas si c'est 15 000 XP. Est-ce que c'était 15 niveau 15 ? Je ne sais pas. Mais dans tous les cas. Ces guides se fourvoyaient. Bon. Là si vous arrêtez ici. Ça risque d'être chaud patate. Mais si vous n'arrêtez pas ici. Déjà il y a un caster qui va vous ruiner la tronche. Avant que vous alliez très très loin. Vous voyez il est là-bas. Le portail il est très loin. Quelqu'un a marché sur un piège ici. On a Rulana qui est en train de se faire défoncer la gueule. Rulana a décédé. On a Kithira qui est en train de clamser. Tu n'as pas acheté les popos toi ? Apparemment tu n'en as plus. Donc là on va reprendre la save. Le fait d'avoir perdu une personne. C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre je pense. Voilà. Deuxième portail des limbes est claqué. Rulana a été relevé. Mais je pense que ça lui fait une belle jambe. Vu l'état global dans lequel elle se trouve. Elle n'aura pas vraiment le temps. Si elle a eu le temps de popoter. Kithira n'a pas eu le temps de popoter par contre. Donc essaye de te soigner Kithira. Je sais ça va prendre beaucoup de temps de te soigner. Voilà mais il faut que tu fasses l'effort à un moment donné. Tu vas où au Traldar s'il te plaît ? Tu crois que c'est le moment de partir vers les golems ? Peux-tu soigner Rulana toi s'il te plaît ? Je pensez par attaquer le fidèle du dragon qui essaye de s'en prendre à Gladys. Vous s'il vous plaît. Gladys a été mis par terre mais son soin est parti quand même. C'est tout ce qu'on lui demande. Avec Gladys. Gladys. Pestock. Attaque. Attaque puissante. Attaque puissante. Voilà des bonnes attaques à 50 dégâts les gars. C'est ça que j'attends de vous. Vous partez attaquer qui là les blaireaux ? Je vais pas demander d'aller attaquer alors vous arrêtez de courir comme des cons maintenant s'il vous plaît. D'accord ? Un peu de magie signée Gladys. Gladys elle va se presser de soigner s'il vous plaît. Ok. Allez, allez péter ce golem. Comme vous voyez des golems il y en a encore d'autres. Donc l'objectif c'est d'aller vers le pic. Donc déjà on a nettoyé ces deux portails de limbes. Pour aller au pic il y avait deux espèces de barrières d'os qui étaient érigées n'est-ce pas. Et les barrières d'os au moins comme ça elles sont liquidées. Et après il y aura du spam de mobs jusqu'à ce qu'on atteigne du spawn régulier de mobs jusqu'à ce qu'on atteigne les lieutenants de Malgora. Mais bon nous n'en sommes pas encore là pour l'instant on va déjà essayer de se satisfaire pour l'instant du fait qu'on a réussi à gérer les portails. Alors les blaireaux vous allez attaquer ce lieutenant qui est là-bas qui est en caster d'accord. Toi tu recules s'il te plaît. Gladys bouge ton cul. Merci. Putain mais... J'en jure hein. Personne ça va absolument jamais écouter hein. Je t'ai dit soigne-vous l'ana si tu n'as plus la mana pour A. Bon bah écoute tu ne la soigne pas du que je te dise. Au pire on la relève après c'est pas grave. Toi tente un soin Kitiara sait-on jamais. Toi tente de bloquer. Le soin de Kitiara est passé. Il n'a pas soigné grand chose mais... Au moins il a soigné quand même un peu. C'est parti. Bon quelqu'un a marché Les gars faut arrêter de marcher sur tous les pièges de l'univers Vraiment faut arrêter Si t'arrêter de faire la mer Gladys ce serait bien aussi C'est vraiment un putain de boulet Je dois avouer s'il y a quelqu'un dont je me serais vraiment passé sur cette partie C'est toi en fait Elle a des compétences sociales dont tu as besoin sur pas mal de quêtes Voilà Mais en dehors de ça c'est un putain de boulet quoi Gladys Alors c'est par où ? Je suppose que c'est par là Non Il va faire spawner des gens en boucle Tout le monde écoute Bon les gars Gladys elle se fait défoncer là Faut aller l'aider Alors le problème c'est que vous voyez là Les mantraques C'est putain de caster On peut pas On peut pas On va reprendre la save Parce qu'en fait Avant ces combats on a pris trop cher On a pris beaucoup trop cher sur les pièges Et il faut pas qu'on s'arrête sur les mecs là Parce que eux qui sortent là c'est mort C'est over dead En fait à partir du moment où on arrive là Il va avoir du spawn très régulier de mobs Jusqu'à ce qu'on atteigne les lieutenants de Malgora Qui sont beaucoup plus loin sur le chemin Et c'est là que ça va se corser Sérieusement se corser Et euh Oui 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 Sans compter que les adorateurs du dragon là Ils vont spawner en Donc dans vos deux il y a les adorateurs du dragon Qui spawnent en permanence Et devant il y a des hommes lézards Et des trucs qui spawnent en permanence aussi Ouais donc là vous êtes dans une fuite en avant Vous ne pouvez pas vraiment vous arrêter pour buter les mobs Mais s'il y a des casters il faut quand même les buter Donc c'est très compliqué Là ça devient vraiment En fait c'est fastidieux parce que Il faut ne pas manger de pièges Donc là déjà par exemple Non Non Tu recommences T'as fait de la merde Les pièges on les détecte pas On met 10 plomb à les détecter C'est catastrophique C'est pas bon Ouais c'est pas bon Si on longe là Est-ce qu'on peut les éviter Les gars c'est pas le moment Vous voyez là Les dragons Ils sont pas là Vous voyez là ça arrive Bon On est là Je crois que les lieutenants ils sont ici Donc il faudrait qu'on aille là-haut Il faut que vous couriez plus vite les gars Sérieusement Bon qui tient à elle Elle s'est fait défoncer C'est à dire que quand t'as 3 casters Qui te spammen Du méga full minictus A je ne sais combien De centaines de points de dégâts Dans la tronche Bah non ça passe pas Et là le problème c'est que Tant qu'on sera en combat Elle va pas se réveiller Et elle va pas être en Donc ça c'est pas possible Non c'est pas possible Parce que Les casters sont trop chambés Trop trop chambés Donc est-ce que Je peux pas me buffer Avec un guardian homme Ça dure combien guardian homme Une minute Gardien homme protège Contre les Les sorts de De dégâts Après eux visiblement Ils se battent contre les harpies On va voir c'est à quel point Guardian homme est tellement efficace Que le sort Il s'est barré Ouais non Non là non En fait le truc c'est qu'elle part A l'attaque Les mobs ils te castent Depuis 150 000 km Le temps qu'elle arrive Au combat Elle a pris 3 méga blasts Dans la tronche Ses collègues sont Super loin Mais à des kilomètres Derrière Donc elle reçoit Absolument pas d'aide Sur ce combat Vous êtes pas sérieux là You can't be serious Ouais là en plus Oh oh connasse Je lui ai demandé un sort Ok cette débile Elle s'est fait shooter J'ai demandé de faire un soin Le sort de soin Est vraiment trop lent Vraiment trop lent Mais il te faut 12 000 rounds Pour le lancer Le sort de soin Quand t'as quelqu'un Qui te cible Tu prends le sort de soin C'est pas la peine Le mec il a le temps De te mettre Mais 3 full mini Tous à 72 000 points de dégâts Avant que tu sors Ton sort de soin Ça sert à rien Ce sort de soin C'est de la merde en barre Essaye d'invoquer un djinn Le Guardian homme C'est caca Il était tout caca Ça dirait pas De faire le sort Que je te demande Connasse Oh les branleurs On avance Allez les branleurs On bouge son boule Oh le pauvre Straldar Il a explosé Bon les gars Faut blaster Faut arrêter de rater Ou te taper Pour un ou deux points de dégâts Là Ok d'accord On est en train D'attaquer plusieurs mecs En même temps Alors on a perdu Gladys Qui s'est fait shooter Parce qu'on a tous les On a tous les mecs derrière Non Avancez Vous devez sortir de combat A vous deux Ouais à vous deux Vous démerdez Vous démerdez Je jure à savoir Vous démerdez Voilà les Les lieutenants Ah il y a deux Il y a deux casters Ok bon bah c'est Merci Merci au revoir Oh connasse Mais tu veux pas aller faire Un peu ton boulot Putain Est-ce que tu vas popoter Avant de mourir Oui Elle a popoter Oh mais putain Mais les blaireaux En fait Ces deux casters Là Ils sont Too much Vraiment Ils sont trop chambés Pour nous Et les mecs derrière Ils nous auront pas lâché Les fidèles du dragon En fait Ce qui nous a fait perdre Là Ce qui va me forcer A reload C'est Notre incapacité A gérer Les quatre casters Sur le Le pack Précédents Ah là Elle toute seule Elle peut pas tout gérer Elle a un nombre Parade par round En face Il y a un caster Qui va de façon La tout shot Donc ça passera pas Les casters avant Je sais pas Je sais pas J'ai pas J'ai pas de solus Contre eux Les mecs Qui te méga blast Toi il te faut 125 000 ans Pour les buter Et eux Ils te méga blast La tronche Méga blast Le temps que nos persos Arrive au cac On s'est déjà fait Blaster comme des porcs Lui il a le cac Le cac Il est trop chambé Nos persos Ont zéro De réactivité Notre incapacité A buter les casters Plus vite C'est ça Qui nous coûte La victoire Là Il s'avère Que lui Ne caste pas Pour l'instant Il m'arrange Ah on a pour une heure A se battre Comme on a pas de stamina Rulana ne régène pas Sa stamina Ça y est Eux ils sont arrivés Ils commencent à nous canarder On a réussi à mettre Un mec par terre Dis donc Impressionnant Quand tu veux Tu attaques Mais surtout Ne te presse pas Par contre Prends ton temps Vite à vie Il y a vraiment Un problème Avec elle Elle ne tape pas La personne Que je lui demande De taper Après il faut quand même Qu'on a tué Les fidèles du dragon Derrière Oh 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 Réveille toi Qui tiens Oh 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 Ce manque de réactivité, c'est quelque chose. Pourquoi ils continuent à spawner, eux ? Ils sont censés arrêter de spawner à ce moment-là de la partie. Toi, je ne t'ai pas demandé de faire un soin, connasse. Ça ne t'aurait pas dit de faire ce que je te demande pour une fois, connasse ? Normalement, si vous montez assez haut sur le chemin, ils sont censés arrêter de spawner, les mecs derrière. Parce que le truc, c'est que là, on arrive sur le truc d'invocation. Je crois que tu bouges, toi, s'il te plaît, que tu ne restes pas en plein milieu du chemin. Il faut qu'eux, ils s'arrêtent de spawner, sans quoi on ne sortira jamais de combat et on ne pourra jamais relever les deux bugus par terre. Nous ne sommes plus en combat. Ok. Ils se sont relevés. Donc la 10. Prenne-toi. Soigne la blessure sur Traldar. Bon. On va arriver au boss. Sauf que bien sûr, vous en toutez bien, ça va être un boss en 25 phases. Donc si vous avez des points d'expérience à claquer, si vous avez des buffs à vous faire, c'est ici et maintenant. C'est ici et maintenant. C'est moi. J'aurais aimé que tu invoques un djinn, toi, mais d'ici que tu régènes ton énergie astrale, il va se passer du temps. Est-ce que je ne peux pas te l'augmenter ton énergie astrale, toi ? Non, tu es déjà au max. C'est le charisme qui te l'augmente. Monte un peu en charisme. Allez. On va déclencher. Malgora Bon Rush le boss Tout est bien encore une fois C'est un combat C'est un petit combat De mise en jambe Une première phase Si on était sur Dark Souls Ah oui elle va exploser même Normalement la phase 2 démarre quand vous allez vouloir cliquer sur le coeur d'Adamentite Donc faites une save et buffez vous avant de cliquer sur le coeur d'Adamentite Donc par exemple Utilisez vos pierres A aiguiser Tout si vous avez des buffs C'est le moment Toi tu vas lui donner Cette épée là Il va taper plus fort Et Alors normalement de façon sur le boss On va laisser que Kitara Le reste de la team Va s'occuper des Ad Parce que vous doutez bien Que tout cela Va reposer sur des spawns d'Ad Très réguliers Voilà qui est impressionnant Mais tu arrives trop tard pour interrompre le rituel Ah 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 d'accord Arrive pour régner sur le monde Toi par contre Tu n'es pas digne d'assister à cet événement Regarde qui je suis vraiment Et périt Une Hydre Alors Ici On veut que Kitara soit là Et elle Elle va faire spawner Beaucoup d'Ad Elle va balancer des boules de feu Elle va faire spawner Beaucoup d'Ad Donc toi Il faut que tu restes Sur le boss Longtemps Prends le temps qu'il faut Gladys Commence à faire du soin Elle fait pas mal de sorts Alors vous allez me dire Oui mais Tu peux envoyer quand même le reste On va essayer d'envoyer le reste sur elle Vous voyez là Il y a effet de sol magique Ah Il y a une pause Des Ad Voilà Les Ad arrivent Ce sont des squelettes Ça fait le sort de soin que je suis demandé Connasse Non hein Comme d'habitude T'as rien foutu Connasse Tu tapes Kitara C'est cool Alors quand elle se téléporte Elle fait une boule de feu Non Qui renverse tout le monde Du coup Il toi Je suppose que t'es bientôt par terre Entre Haldar et par terre Oh elle est en train de Claquer la Gladys C'est un truc sauvage Ok Essaye de lui mettre une grosse banane Toi On va essayer de la DPS un peu Ok Elle perd une tête Qu'est-ce qui se passe quand elle perd une tête Alors Deux fois dans le combat Elle va perdre une tête Vos personnages gagneront un buff de conscience Profitez-en pour soigner Et vous remettre en état à nouveau Ah donc ça veut dire que les persos Qui étaient par terre Qui étaient éventuellement Down Se relèvent Comme le Djinn Par exemple Ok Utilisez tout ce que vous avez dans le Dans le bide les gars Pour faire un peu de dégâts sur Malgora Avant qu'elle invoque Si elle a perdu une tête C'est qu'elle a perdu un tiers de sa vie Re-buff toi Bouclier Toi Toi tu peux pas te re-buffer bouclier Mana Faut que les autres tapez Pendant ce temps En attendant qu'il y ait des ZAD Qui arrivent Ok Il y a des ZAD qui arrivent C'est parti Vous deux occupez-vous des Skaldos Pour la reine Non pas toi Kitiara T'as un boss Gladys Casse-toi connasse On est au pays des débiles ici Oh t'as popoté Gladys On va aider tes copains Bien joué On lui a arraché une deuxième tête Je reste sur elle Les autres J'aimerais Ah Du coup les squelettes Ont été remis full vie C'est pas arrangeant ça Oui Encerclons les Ouais Kitiara Je t'ai demandé De taper sur le boss S'il te plaît Pas de bouger ton fion Vous trois Vous occupez Des autres squelettes Parce qu'ils sont nombreux Kraldar Pas le moment De taper sur le boss Laisse le boss A Kitiara Toi Louloute Gladys Tu te heals Kitiara Pour l'instant Tu fais le taf Continue comme ça Ok Tout le monde est sur le boss Mettez-y tout ce que vous avez dans le bide Les gars Bon je pense que là Elle va exploser Sans trop de problème Vas-y Achève-la avec Un de tes hammer strike Bien senti Allez tout le monde Mette une méga banane Et là elle va exploser En mille morceaux Je pense Au petit confetti C'est parti Voilà, il a avalé la pierre. Et c'est maintenant qu'il faut utiliser le cristal de Thèse qui tira. Je suppose que nous l'avons fait. Je suis vivant ! Dragon, bordez-nous à toi ! Moi, mon dragon, aide-toi, dragon, et retrouvez toute ma splendeur et ma puissance ! Trois, le lit de la pierre ! Leur, le craint ! Tiens-toi en moi avec de l'terté, rejonardé ! Cette fois, tu m'as amené à l'avenue et tu as fait ta vivante dans le monde singe expressif. Tu feras la partie des gens désavant-jubilètes. Pour vos jours. C'est tout ? Ah non, il y a une cutscene, mais les cutscenes ne marchent pas sur Windows 10, désolé. Du coup, on va avoir la musique, on aura pas l'image. Je suppose que c'est un générique, mais bon. Je suis arrivé beaucoup plus vite que prévu à la fin. Honnêtement, la fin, j'ai faite, mais avec du walkthrough. Du walkthrough, du walkthrough, du walkthrough, parce que sans ça... La fin peut être très difficile, notamment le monde Reckon 5, parce que comme il y a des spawns de mobs perpétuels, si vous voulez... Si vous savez pas ce que vous devez faire, si vous savez pas exactement où vous devez aller, c'est trop compliqué. Pareil, la montée avec tous les fantômes de Grolm. Si vous savez pas comment monter, c'est extraordinairement frustrant, c'est fastidieux et c'est extrêmement compliqué. Donc si vous savez pas à quoi vous attendre, la fin du jeu peut être vraiment très chiant. Je vais baisser un poil le son parce que je trouve que la musique est très forte, là. Ouais, la fin du jeu, encore une fois, sans walkthrough, c'est lourd dingue. Déjà, je pense que la ville des Nains, il y a beaucoup de quêtes secondaires à y faire. Mais putain, le son, arrête de crier, quoi. Je suis pas sourd. Donc la ville des Nains, il y a beaucoup de quêtes à y faire, beaucoup. Et je trouve que c'est intelligent parce que vous êtes dans une ville, il y a donc beaucoup de PNJ, il y a beaucoup d'endroits à voir, à visiter. Et donc, il y a forcément beaucoup de quêtes secondaires dans une ville. Là, c'est le principe d'une ville. Et le jeu, justement, ne vous dit pas, je te lâche en ville, va frapper à toutes les portes, parler à tous les PNJ, etc. pour les quêtes. Non, le jeu te dit, voilà, très vite, il y a une quête principale qui te demande d'aller faire toutes les quêtes secondaires. Mais t'es pas obligé de faire toutes. Si tu veux en faire que 5 sur les 8 qu'il y a à faire, t'en fais que 5, ça suffit. Et je trouve que c'est très intelligent d'amener les quêtes secondaires comme ça par le biais de la quête principale. Donc, je trouve que ce jeu, il y a des moments où, mécaniquement, il est très intelligent. Et tu sens que ce jeu, les créateurs de ce jeu ont vraiment beaucoup réfléchi à mécaniquement comment essayer de faire. Malheureusement, ils ont vraiment oublié de réfléchir en termes de comment faire pour que ce soit fun. Parce que faire des mécaniques intelligentes au niveau de la gestion des quêtes en ville, qui est ce que les devs ont fait tout le jeu. Parce que les quêtes à faire doc, elles sont bien amenées. Le fait de les introduire petite dose par petite dose, ça vous évite de saturer de faire doc d'un coup. Même s'il y a quelques trucs un peu ratés, comme par exemple la quête de l'alchimiste. Pour la valider, il aurait fallu qu'après Talol, j'aille à faire doc pour valider cette quête. Seulement, je n'avais plus rien à faire à faire doc. La quête principale m'a amené au sud, chez les nains. Je n'avais pas de raison objective de partir au nord à faire doc juste pour cette quête. Vous voyez ? Je n'avais pas de raison de le faire objectivement. Du coup, je suis retourné, enfin je suis allé chez le nain, je ne suis jamais retourné à valider cette quête. Est-ce que c'est gênant ? Non, j'avais beaucoup plus de points d'expérience, enfin j'avais un peu plus de points d'expérience que nécessaire. C'est que sur ce jeu, jusqu'à ce que vous arriviez à Muroloche, vous êtes en grosse déj de points d'expérience. Vous avez l'impression que vos personnages ne progressent pas. Parce que vous courez toujours après de nouvelles compétences à apprendre, à améliorer, de nouveaux styles de combat à améliorer. Et au fur et à mesure que vous avancez, les monstres, eux, gagnent ces compétences, ils gagnent ces styles de combat. Ils commencent à vous spammer les attaques puissantes dans la tronche à chaque attaque, à chaque combat. Et vous, il faut que vous suiviez le rythme. Mais vous n'avez pas assez de points d'expérience pour booster vos compétences d'armes, pour booster l'attaque, la parade. Vous n'avez pas assez d'expérience pour booster en même temps la volonté, en même temps monter les karak, en même temps booster les compétences défensives, pour booster votre endurance, votre esquive, etc. D'autant que, de toute façon, les entraîneurs, ils ne sont pas là pour ces compétences. Ils ne sont présents que très tard dans le jeu. Du coup, pendant les deux tiers du jeu, vous êtes en dash d'expé. Vous êtes en misère de compétences. Vous n'avez pas accès aux compétences qu'il vous faudrait. Et vous n'avez pas l'impression de progresser. Vous avez même l'impression de régresser au fur et à mesure que le jeu passe. Parce que les monstres, eux, progressent. Eux, ils gagnent les compétences. Eux, ils ne sont pas emmerdés par une barre d'endurance qui ne veut pas monter. Alors que vous, vous êtes à la peine. Et d'un coup, vous arrivez à Muroloche. Et là, d'un seul coup, mais en une heure, vous gagnez les 1500 XP. C'est complètement dingue. C'est-à-dire que le jeu vous prend... Allez, peut-être que j'ai fini en 35 heures. Allez, admettons. Merci de walkthrough. Sans ça, j'aurais mis 10 heures de plus, je pense. Bon. Mettons que vous prenez 40 heures de faire le jeu. Vous faites 16000 XP grosso merdo en 40 heures. Vous faites en moyenne 400 XP par heure. Là, il y a la session de quête à Muroloche. Là. Mais vous faites genre 1500 XP dans l'heure. Mais c'est incroyable, c'est incroyable. Vous faites en 2,5% du temps de jeu, vous faites 11% de l'XP total du jeu. Il y a un déséquilibre total au niveau du gain d'XP à Muroloche. C'est le moment où tout se déclenche. Vous voyez, tout se met en place à Muroloche. Parce que d'un coup, clic, vous avez les points d'expérience. Et vous pouvez tout faire. Et vous pouvez tout apprendre. Et tout développer. Et enfin, atteindre votre plein potentiel. Et c'est là que certaines, entre guillemets, spécialisations. Notamment, si vous prenez Forgrim et que vous faites en SP armes à 2 mains. C'est ici à Muroloche qu'il va acquérir enfin une arme digne de ce nom. Donc là, en l'occurrence, par exemple, le marteau de guerre. Vous noterez que je n'ai pas trouvé de hache à 2 mains avant le cyclope. Là, il n'y avait pas de hache à 2 mains particulière. Donc, les haches à 2 mains, c'est puissant. Mais sur ce jeu, ne cherchez pas, il n'y en a pas. Les épées à 1 main, ce n'est pas très puissant. Et sur ce jeu, il n'y en a pas de très bonnes. Ce que ce jeu a de très bon, c'est un sabre. Celui que j'ai donné à Rulana. Et en même temps, on vous donne un perso qui est spécable dès le départ, Rulana. Donc, vous comprenez que le jeu vous incite lourdement à l'utiliser, ce personnage. C'est le seul personnage, Rulana, le seul, qui a une quête personnelle. Aucun de notre compagnon n'a de quête personnelle. Vous noterez. Et donc, elle, on lui donne une armure qui sert à la mettre à jour, ainsi qu'une arme qui sert à la mettre à jour. Ce n'est pas le cas pour Forgrim. Ce n'est pas le cas pour Gladys. Ce n'est pas le cas pour Gwendala. Ce n'est le cas pour personne d'autre. Il n'y a qu'elle qui a une quête personnelle. Donc, Rulana est fortement mise en avant par le jeu. Bon, Rulana, elle est sympa. Ça va, elle a fait son taf. Le jeu ne te donne pas les outils pour tanker. Donc, j'aurais voulu faire d'elle en tank. Mais c'est sur River of Time qu'il y aura des outils pour tanker, puisque River of Time contient dans les compétences de combat une compétence de taunt. Ce qui manque tellement, tellement cruellement à Drakensang, premier du nom, le taunt. Le taunt, c'est vital sur un jeu comme ça, sur lequel tu ne peux pas bloquer les monstres. Parce que là, physiquement, tu ne peux pas bloquer les monstres. Tu ne peux pas empêcher que les monstres aillent vers tes persos de ligne arrière. On va prendre, par exemple, un autre jeu où les monstres ont un focus direct sur les mages et les archers, qui est le temple du mal élémentaire. Sur le temple du mal élémentaire, certes, l'IA a le même focus sur tes persos faibles, mais il y a un système de collision, qui fait que si tu mets deux guerriers, deux persos lourdement amauriés devant la porte, les ennemis ne peuvent pas sortir pour venir savater tes persos squishy. Donc, qu'est-ce que tu fais ? Tu fous deux guerriers et tankies à la porte. Derrière, tu mets deux personnages avec des armes à allonge, qui peuvent taper par-dessus les guerriers et tankies. Et voilà. Et tu crées des bottlenecks et tu gères depuis ton bottleneck sur le temple du mal élémentaire. Et ça, c'est intelligent et ça, c'est bien fait. Et c'est comme ça que ça devrait se passer sur Drakensang. Si et sur n'importe quel jeu, disons, où l'IA a un focus sur les casters, les archers, il faut absolument qu'il y ait un système de collision pour créer des bottlenecks et protéger tes personnages. S'il n'y a pas ce système, ton système de combat, il est vérolé. La seule façon de le rendre valable, d'une façon ou d'une autre, c'est de mettre sur ton système de combat un taunt. Les systèmes de taunt. Ou alors, soit tu ne mets pas à l'IA le focus sur les persos fragiles, soit tu mets un système de taunt, soit tu mets un système de collision pour pouvoir créer des bottlenecks. Il faut choisir parce qu'il faut laisser aux joueurs un moyen de protéger et de soulager ses persos faibles. Si tu n'as pas le moyen de protéger tes persos faibles et squishy, le système de combat va être extraordinairement frustrant et c'est le cas sur ce jeu. Donc, c'est un jeu qui n'a vraiment pas été pensé en termes de plaisir. Et ça se ressent beaucoup, beaucoup durant toute la partie. C'est un jeu qui a été créé avec à l'idée, je ne veux pas dire l'idée, l'envie de frustrer le joueur. Ce n'est pas forcément ça non plus. Mais les développeurs ont vraiment voulu faire durer, étaler la tartine le plus possible. Voilà, on veut pouvoir dire que le jeu ne dure pas 25 heures mais qu'il en dure 40. Voilà, donc on crée du contenu, on rajoute du contenu artificiel qui est extraordinairement pas fun et fastidieux. Et c'est peut-être dû aussi aux règles du jeu de rôle papier. Parce que la quatrième édition, le gain d'expérience, je ne sais pas comment c'est géré. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a une table qui vous dit que tel monstre vaut tant d'XP sur la quatrième édition du jeu. Je ne sais pas. Et je pense que les développeurs auraient pu être tout simplement intelligents, s'affranchir des règles de gain d'XP, se créer leur propre échelle de gain d'XP à partir des mobs que vous tuez, pour réduire leur nombre et proposer des combats qui aient plus de sens, qui soient plus significatifs. Là, les combats du jeu, à part les combats de boss, sont des combats qui n'ont rien. Parce que ce sont des combats qui sont 99% du temps absolument triviaux. Mais triviaux. Il n'y a pas de challenge, il n'y a rien. C'est juste, bon, bah ok, on bute ces mobs. Et non seulement il n'y a pas de challenge, mais il y a un gain d'XP ridicule et il n'y a pas de loot. Donc, il y a beaucoup trop de combats en trop sur ce jeu qui auraient dû être écrémés si le jeu avait été conçu avec, à l'idée, la notion de fun. Par ailleurs, si le jeu avait été créé avec la notion de fun, à l'idée, il y aurait eu un peu plus de loot, unique et surtout mieux réparti sur la partie. Parce que vous choper là du bon loot en fin de partie, mais pendant 20 à 25 heures, vous n'avez pas de loot, rien. Vous voulez une bonne arme à deux mains ? Bah, il n'y a rien. Voilà, vous avez un coup de chômeur à deux mains, dégâts des 6 plus 6, c'est tout. Excusez-moi, on a des armes à une main, dégâts des 6 plus 4, pourquoi j'irais me faire chier à prendre une arme à deux mains des 6 plus 6 ? Deux points de dégâts de plus, sacrifier une parade pour ça, sur un jeu où la parade est aussi importante que de l'œil noir 4ème édition ? Non. Autant ça aurait été sur Realms of Arkania, j'aurais dit oui. parce que sur l'œil noir 3ème édition, l'attaque, il y a deux karak qui sont reines au combat, qui sont la stat attaque et l'armure sur la 3ème édition. Sur la 4ème édition, la stat numéro 1, c'est la parade. L'attaque et l'armure sont importants, mais après la parade. Je pense que quand les créateurs de l'œil noir ont fait la 4ème édition, ils se sont dit voilà. Le problème de la 3ème édition, c'est qu'effectivement sur cette édition, ce système, la parade ne sert à rien. Parce que la parade, vous en avez au maximum une par round, et encore souvent vous n'en aurez pas. L'attaque, vous en aurez toujours une par round. Donc vous aurez toujours plus d'attaque que de parade. Donc, l'attaque est beaucoup plus valable que la parade. Et en plus, sur la 3ème édition de l'œil noir, il n'y a pas de coups spéciaux. Donc, quand tu as une épée qui fait dégâts 1d6 plus 4, tu attaques ton adversaire, tu feras toujours 1d6 plus 4. Admettons que tu es beaucoup en force, tu vas peut-être passer à 1d6 plus 5. Ok, donc tu vas faire 6 à 11 en dégâts. Imaginons maintenant, en face, le mec c'est une boîte de conserve, il a 11 en armor rating. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il ne va pas chercher à parer. Il s'en fout, puisqu'aucun de tes coups ne peut lui faire de dégâts. Tu le tapes systématiquement pour 0. Et c'est là-dessus que repose le principe des jeux Realms of Arcania par exemple. Si vous jouez à la version classique des jeux, vous avez des persos avec 10 ou 11 en armor rating, les mecs, mais ils partent en mode YOLO. Les mobs ne leur feront rien, jamais, ni nada, que dalle. Et ça, c'est la troisième édition de l'œil noir, une édition où l'armor rating est roi. Donc la parade ne sert à rien. Et donc les développeurs de l'œil noir ont certainement dû se dire qu'on veut rééquilibrer les choses, parce qu'on a un système de parade, si c'est pour qu'il ne sert à rien, et puis le système d'armure est vraiment trop puissant sur la troisième édition. Tu te blindes en armure, ok, tu n'as pas beaucoup de scores d'attaque, mais tes adversaires te font littéralement 0 de dégâts. Ils ne peuvent pas faire de dégâts, donc le combat va durer 3 heures, tu t'en fous, tu es sûr de gagner. Donc voilà, les développeurs se sont dit ok, on va quand même essayer de changer ça, de valoriser la stade de parade, et en même temps on va essayer de booster les combats, parce que les combats sont trop longs sur la troisième édition. On va donc permettre aux héros, ou aux ennemis d'ailleurs, on va permettre à Toulon d'avoir des moyens de faire beaucoup plus de dégâts sur certaines attaques, donc on va introduire des attaques spéciales. l'attaque puissante, le hammer strike, ou je crois que c'est la frappe de Kourou, que ça s'appelle en anglais, ou je ne sais pas. Bref, voilà. On met toutes ces... l'attaque estok, ou la frappe mortelle, vous voyez tout ça. On va rajouter tout ça, ça va permettre de mettre du peps au combat, parce que tu vas avoir des persos qui vont être capables de taper très fort sur certaines attaques, et du coup ça va raccourcir les combats. Ok. Le problème c'est que du coup, t'as beau avoir la meilleure armure du jeu, tu prends un mec qui te balance un coup puissant dans la gueule, et bah tu morfles quand même. Donc l'armure c'est important, mais ça n'est plus vital. Ça ne fait plus tout le combat comme avant. Ok. Le seul moyen de se prémunir contre ces attaques, c'est la parade. Et du coup la parade devient la stat la plus importante, parce que effectivement quand un adversaire peut te mettre une méga banane, genre coup surpuissant dégâts x3, surtout s'il y a une arme à deux mains, la parade elle permet d'annuler le coup. L'armure elle, elle te laisse quand même prendre super cher. Donc forcément, bah tu veux de la parade. La parade devient la stat règne sur la quatrième édition. Donc il y a vraiment une différence fondamentale entre les jeux l'œil noir, entre les jeux de la troisième édition et de la quatrième édition. Et donc prendre une épée à deux mains, qui te fait perdre une parade, et qui te met souvent un malus en stade de parade, pour faire deux points de dégâts en plus par rapport à une arme à une main, sur ce jeu c'est pas du tout rentable. Pas du tout du tout rentable. Donc si tu veux te battre avec une arme à deux mains sur ce jeu, bah tu peux toujours te gratter, parce que le jeu ne t'en propose que très tardivement dans la partie. Et il se trouve que, avant de te proposer des armes à deux mains très puissantes pour ton main, ou à peu près au même chapitre, parce que la première grosse arme à deux mains c'est le Chris de Rondra, donc chapitre 6. Bon, on peut l'avoir en début de chapitre 6. En fin de chapitre 6, tu vas récupérer Taldar, qui lui a une très bonne épée à deux mains, et qui est spépé à deux mains. Du coup, voilà, ton perso principal, tu peux lui donner autre chose. Enfin bref, je ne suis pas du tout du tout du tout du tout satisfait par ce jeu. Je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes de design sur ce jeu. La progression est extrêmement mal dosée, elle est extrêmement mal équilibrée. Pendant très longtemps, tu as la sensation de régresser au fur et à mesure que tu avances dans le jeu. Tu gagnes des misères de points d'expérience, tu mets 10 plombes à pouvoir augmenter une caractéristique de 1, etc. Et d'un coup, il y a une accélération du gain de points d'expérience, pour que, en fin de jeu, tu sois vraiment au niveau où tu veux être, pour affronter ces events finaux. que ce soit la caverne de l'escarboucle ou le mont Draken Seng. Parce que les développeurs se sont rendus compte que, quand tu arrives à ce niveau-là dans le jeu, à la vitesse de gain d'XP que tu as eu jusque-là, ce n'est pas possible. Les persos, ils ne tiennent pas la route. Donc, à un moment donné, ils se sont dit, ok, à un moment donné, on va compenser l'XP qui te manque, et on va tout te balancer dans la gueule en deux heures. Oh, paf ! Et c'est ce qui se passe. Mais ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. C'est mal équilibré, parce que tu passes trop de temps à courir derrière l'XP que tu n'as pas. Tu passes trop de temps à se sentir faible, à avoir l'impression que tu ne progresses pas. Et cumuler, combiné avec le fait qu'en plus, le jeu est bâti de manière à être volontairement fastidieux, au lieu d'être fun, l'un dans l'autre. Et en plus, tu n'as jamais de loot. Donc, tu as vraiment cette sensation de stagner, de ne pas progresser, et de faire des choses qui sont fastidieuses et fastidieuses et fastidieuses, et chiantes et répétitives, et tout ça pour ne pas progresser et ne rien looter. C'est très mauvais, très mauvais. Donc, ce Draken 5, il a de très bonnes idées à certains moments, mais il a des designs qui sont très mauvais. Voilà. Si je devais mettre une note comme ça à ce jeu à chaud, on serait probablement autour des 10 sur 20. Probablement. En tout cas, on est très en deçà de ce qu'un jeu Realm of Arcania peut proposer, si on veut jouer dans l'univers l'œil noir. Voilà. Donc désolé. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont conseillé ce jeu en disant « Ah, il est bien, il est bien, il est bien ». L'histoire en soi, elle est… Oui, bon… Voilà. Tu es l'être élu et puis tu dois affronter le mal qui veut dominer le monde. C'est éculé comme histoire. Après… Bon, si vous voulez… Voilà. Pourquoi pas ? Je veux dire, de toute façon, les jeux de rôle, surtout sur PC, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas 36 pitchs possibles. Donc, voilà. Le pitch, il n'est pas original. Mais l'histoire, elle se laisse suivre, même si vous ne voyez pas vraiment où les gens veulent en venir. Il y a certaines quêtes où les développeurs sont complètement perdus. Par exemple, l'histoire de l'assassinat d'Ardo. La rivalité entre les Stormbrandt et les Nicebeck. Encore une fois, les officiels vous demandent d'enquêter sur cette histoire. Seulement… Lors de cette enquête, vous allez massacrer au vu et au su de tous des dizaines de gens qui n'ont rien demandé, mais que vous allez massacrer comme ça. Et en plus, en plein jour. Devant tout le monde. En criant haut et fort, on est là pour les Nicebeck. Mais quoi ? Non, dans la vraie vie, quand tu envoies quelqu'un pour infiltrer un gang ou quoi que ce soit, je doute que la police dise à son mec, voilà, infiltre-les, profite-en pour bien massacrer des innocents dans la rue. Fais-toi plaise et reviens nous voir avec des infos. Non, je ne crois pas que ça marche comme ça. Peut-être que si, je ne suis pas expert. Mais j'en doute. Et je trouve que cette quête, elle ne correspond à rien. Il n'y a aucune logique dans cette quête. Tu ne sais pas où ils veulent en venir. Et je pense qu'ils sont complètement perdus dans cette série de quêtes. Cette série de quêtes, elle est juste là mécaniquement pour te donner un fil rouge et te rappeler qu'à chaque chapitre, tu dois retourner à Fairdock et tu dois bien faire le tour des différents quartiers de Fairdock pour récupérer de nouvelles quêtes. Je pense que c'est ça, le rôle de cette série de quêtes avec les Nicebec et les Stormbrand. C'est vraiment ça, le rôle de cette quête. C'est tout. Te dire, ok, retourne à Fairdock. Pense-y bien, va à Fairdock. Mais à part ça, c'est une quête qui n'a ni que ni tête. Et au niveau de l'écriture, au niveau de la narration, il y a quand même certains points qui n'ont ni que ni tête. Le mec, il lève le bouclier pour récupérer la gemme alors que vous êtes à 10 km. Je ne sais pas, à un moment donné, fait preuve d'un peu d'intelligence. Lève le bouclier quand tu es à côté et que tu vas la saisir la gemme. Pas quand tu es loin et qu'il te faut une heure pour l'atteindre. Je veux dire, réfléchis mec, à un moment donné. Utilise ton cerveau. Bon. Trop de choses comme ça qui... Enfin bon, voilà quoi, c'est... Donc il y a des points satisfaisants sur le jeu, mais il y a quand même beaucoup de points qui sont mal faits et qui ne sont pas satisfaisants. Il paraît qu'une partie de ces points sont corrigés sur River of Time. River of Time, je l'ai commencé plusieurs fois. A chaque fois, je me suis arrêté après 2 à 3 heures de jeu parce qu'il est chiant comme la mort. Mais chiant comme la mort, River of Time. Un jour, il faudra que je me fasse violence et que je me force à dépasser ces 2-3 heures de jeu parce que peut-être que par la suite il est bien. Mais en attendant, il est super chiant. River of Time au départ. Donc je ne vous le cache pas que je n'ai pas vraiment l'intention de commencer une partie dessus. D'autant que les designs ne sont pas meilleurs. Parce que River of Time, par exemple, vous commencez, vous faites un Elf Fighter. Fighter ! Notez bien Fighter, combattant. Votre première quête principale, c'est aller voir votre enseignant qui va vous guider sur le chemin d'aventurier. Ok. Vous êtes un Elf Fighter. Première chose qu'il vous dit. Voilà, j'ai un blaireau, approche-le sans faire de gestes brusques et apaise-le. Apaise-le. C'est-à-dire, il faut utiliser avec succès ta compétence de connaissance des animaux. Mec, je suis un Elf Fighter. Je ne suis pas un éleveur d'animaux. Je suis un Fighter. Bon. Admettons. Deuxième quête. Oui, tu dois aller utiliser la persuasion pour parler à tel personnage en ville. Mais je suis un Fighter. Je ne suis pas là pour tchatcher. Troisième quête. Bon. Il va maintenant falloir que tu désamorces plein de pièges dans la forêt. Mais putain, je suis un Fighter, connard. Et voilà. Je veux dire, quand tu fais un design de jeu. Et que dès le départ, tu dis au personnage. Tu as choisi un archétype. Tu as choisi une voie pour ton personnage. Mais je te mets un gros doigt et je te fais un gros fuck. Parce que non. Tu vas faire tout. Tu vas devoir. Et tu es obligé. C'est la quête principale. De faire tout. Sauf ce que tu avais envie et choisi de faire. Non. Déjà, tu ne peux pas faire ça comme design. Donc déjà, River of Time. Dès les designs de la première quête, tu comprends que... Non. Ça ne va pas être possible. Tu vois. Ça ne va pas être possible. Et c'est un jeu qui est ultra linéaire sur ses premières heures. Donc, non. Bref. On n'est pas là pour parler de River of Time. On est là donc pour conclure ce Dragon 5. Content d'avoir fini ce jeu. Je ne le rejouerai pas. Ça, c'est une certitude. C'est un jeu qui est beaucoup trop mal gollé. Tu le fais une fois dans ta vie. C'est déjà pénible de le finir. Je pense que ça s'est ressenti. Que c'est pénible de le finir. Tu ne le refais pas une deuxième fois. Là, j'ai vraiment accéléré sur la fin. Il me reste, allez, une heure devant moi. Là, j'avais une semaine. Ma femme n'était pas là pendant une semaine. Je ne travaille pas cette semaine. Donc, autant dire. J'ai passé de 9h du matin jusqu'à minuit. Tous les jours de la semaine. Et d'ici une heure, ma femme rentre. Donc, j'ai envie d'avoir quitté le PC. Et j'ai vraiment bourré sur les derniers épisodes. Mais bourré, bourré, bourré. Pour aller le plus vite possible. Et essayer de le finir avant. Parce que je sais que ma femme va rentrer. Après, on va partir en week-end. Moi, j'aurais juste qu'une envie. C'est d'oublier ce jeu. Donc, si je ne l'avais pas fini là tout de suite. Je n'aurais jamais fini ce jeu. Et du coup, je me suis un peu pressé pour le faire. Donc, pour les énigmes, je n'ai pas réfléchi. Je n'ai même pas lu les textes. J'ai zappé les textes. Et quand on arrive à ce point-là sur un jeu, c'est malheureux. Donc, bon, voilà. Est-ce que je recommande ce jeu? Non. Non. Il y a beaucoup mieux sur le marché, à mon sens. Voilà. Ciao tout le monde.